Musique Bonjour à tous, vous êtes sur etc. et nous sommes en présence de Louise, Julia et Dorian du groupe Psylocive. Bonjour. Voilà, alors pour la neuvième année consécutive, l'aventure lycéos se poursuit avec de nouveaux groupes lycéens, toujours plus motivés que jamais. Cette année, 18 groupes, soit une soixantaine de musiciens en herbe, ont participé aux sélections entre octobre et décembre 2014 au sein même de leur établissement. Le jury, constitué de membres de La Sirène et d'animateurs culturels régionaux, a sélectionné 5 groupes finalistes qui se produiront sur la grande scène de La Sirène le vendredi 5 juin 2015. Et le groupe que nous avons ici sur le plateau est présent avec nous, Psylocive, c'est ça ? Oui. Voilà, alors on va vous poser quelques questions. Alors pour commencer, vous êtes le groupe qui a été sélectionné dans le lycée Jean Doté. Alors la création de votre groupe, sa formation, je ne sais pas depuis quand vous vous connaissez, vraiment le début, les prémices de votre association ? En fait on se connaît depuis la 6ème, on était tous les deux au conservatoire et vers la seconde on avait envie de faire un groupe. Donc on a commencé à composer et puis à enregistrer. D'accord. Donc c'est quand même une longue amitié et vous vous êtes dit un jour, tous les deux vous aimez faire de la musique, donc pourquoi pas en faire ensemble ? Oui, voilà, c'est ça. D'accord. C'est beau. Oui. Et depuis quand faites-vous de la musique et quels instruments vous jouez alors si vous étiez au conservatoire ? Alors moi ça faisait 9 ans que je faisais la flûte traversière. Moi aussi j'en ai fait. C'est trop génial. Et puis moi j'ai arrêté il y a 2 ans mais ça faisait 10 ans que je faisais du piano. D'accord, super. Donc c'est vraiment cette passion pour la musique qui vous a poussé à former ce groupe ? Oui. Donc vous définissez votre style comme électro mais est-ce qu'il y a d'autres inspirations où c'est vraiment basé sur du pur... Est-ce que c'est un seul style en particulier où il y a une diversité qui se crée ou est-ce qu'il y a eu une évolution ? Je ne sais pas si vous étiez partie d'un autre style et après ça a évolué, je ne sais pas. Parce que la flûte et le piano ce n'est pas vraiment très très électro, on ne va pas se le cacher. Quoi que ! En fait au début on faisait de la musique plutôt acoustique, on essayait de faire des choses un peu guitare, piano, piano-voix surtout. Et en fait on avait juste un synthé et donc du coup on a continué dans cette voie et on a essayé d'enregistrer des pistes, juste de synthé, les superposer, pouvoir créer des choses plus complexes. Et après du coup j'ai commencé à composer sur des logiciels et du coup voilà c'est comme ça que c'est devenu de l'électro. Mais après ce n'est pas de l'électro, enfin ce n'est pas de la musique pour danser en boîte de nuit quoi. C'est, je ne sais pas, c'est peut-être plus minimaliste, c'est moins, ce n'est pas forcément rythmé, enfin bon. Voilà. C'est intéressant, c'est bien. Vas-y Marie. Est-ce que vous avez des inspirations particulières, des groupes que vous aimez bien, que vous appréciez ? En fait, pour les dernières chansons qu'on a fait, qu'on a présenté au lycéau, on était beaucoup inspirés par la femme, les scopes, les nouveaux groupes français en fait. Et après sinon on aime un peu tout, donc c'est vraiment très divers. Oui, c'est ça qui fait votre originalité je pense. Donc du coup moi j'ai quelques questions à vous poser à propos de l'accompagnement musical que vous propose tout au long de l'année La Sirène. Je sais que justement ces sessions de travail ont commencé mercredi dernier, est-ce que vous pouvez commencer à nous en parler, ce que vous avez fait, les programmations, ce que vous avez ressenti, pensé ? En fait on a fait notre set, on a présenté notre set et on l'a enregistré. Et après on l'a réécouté et donc avec Dimitri de La Sirène on a tout revu, tous les points négatifs, tout ce qui pouvait être amélioré. Tout ce qui était bien aussi, qu'on devait continuer, qu'on devait garder. Et ça nous a vraiment motivé, ça nous a donné une piste de travail sur quoi on avait besoin de travailler. Voilà, c'était très intéressant. Donc vraiment constructif sur votre travail pour aboutir à quelque chose, pour vous perfectionner dans votre style, dans votre manière de travailler. Oui, c'était surtout technique en fait, surtout sur la musique et nos voix, comment améliorer en fait. D'accord, très bien. Très bien. Est-ce que vous avez déjà fait un tremplin similaire à l'ICO ou alors avec par exemple des festivals ou des trucs comme ça ? Ou c'est votre premier tremplin musical ? Oui, c'est le premier tremplin musical, mais en seconde on avait fait une scène ouverte à Villeneuve. Et aussi on a déjà fait écouter notre musique parce qu'on participait au festival intervalle. Mais c'était pas en direct, c'était sur des films qu'on avait fait et c'était que de la musique avec des images. D'accord, très bien. Du coup, à part votre scène ouverte, vous n'aviez pas fait de concert avant, dans des petites salles ou à public réduit ? C'est vraiment la première fois que vous allez vous produire devant des personnes, un public jeune, lycéen ? Oui. D'accord. Et ça ne vous fait pas trop peur, ça va ? Ou vous le sentez bien ? Ça va, non. Déjà, la sélection, c'était vachement dure parce qu'on a chanté vraiment frontalement avec les gens. Il n'y avait pas de distance avec le public, donc ça nous a un peu mis déjà dans l'ambiance. Mais non, je pense qu'on va y arriver, il n'y a pas de raison. C'est sûr, c'est sûr, oui. Et en règle générale, je me posais la question, comment se passent vos répétitions ? Est-ce que vous vous retrouvez ou comment vous construisez votre travail ? Ouais, on ne répète pas beaucoup en fait. On répète surtout quand on a des... Enfin, pour le lycé, on a répété un peu un week-end avant. Et en fait, parce que Dorian, il compose la musique et moi, j'écris les paroles. Et donc, il m'envoie la musique et puis je vois ce que je peux écrire dessus. Et puis après, on se voit quand on peut, mais en général, c'est un peu au dernier moment. Mais vous êtes quand même complémentaire au final, du coup ? Un peu, oui. Beaucoup, mais... Il reste lycéen et prépare toutes les choses à faire au dernier moment. On ne va pas changer les choses. Et plus tard dans votre avenir, vous aimeriez continuer la musique, en faire votre métier ou c'est juste une passion à côté de votre travail ? Pour moi, c'est plus une passion parce que je suis plus intéressée par le cinéma et le visuel en fait. Oui, et puis moi, c'est pareil, c'est un truc à côté. Si ça marche, tant mieux. C'est bien que ça plaise, mais on ne va pas poser notre avenir complètement là-dessus parce que c'est plus une passion. D'accord. Et quel est le dernier concert que vous êtes allé voir ? Je ne sais pas, à La Sirène ou... Alors, question piège en fait, parce qu'il faut se remémorer. Moi, c'était il y a deux ans, à La Sirène. Je crois que je suis allée voir un groupe qui s'appelait The C.O.C. Je ne connais pas, en fait, c'est ma soeur qui m'a un peu traînée là-bas. De force. Et toi, Dorian ? Moi, je ne suis pas trop un adepte des concerts en fait, donc je ne suis pas allée voir de concerts. Aussi, c'était peut-être de la musique classique, mais ce n'était pas La Sirène en tout cas. D'accord. Donc, intéressant. Et est-ce que, justement, cette inspiration de musique classique se retrouve dans tes compositions ou pas ? Quand je compose, c'est vrai que c'est une écriture très classique parce que de tout ce qu'on nous a appris au conservatoire, on ne nous a pas appris à composer. Mais après, on essaye de passer ça, d'aller au-delà et de trouver autre chose de plus nouveau. Et c'est sûr que si on reste dans la musique classique, au bout d'un moment, on n'invente rien. Et tu as d'autres styles particuliers de musique que tu apprécies, que tu aimes ? Beaucoup d'électro-minimalistes allemandes, des groupes comme Modera ou même anglaises. J'aime beaucoup James Blake. Je ne sais pas si vous connaissez. Oui, moi, je connais James Blake. J'aime beaucoup aussi. Voilà, donc c'est un peu cette inspiration. Puis en même temps, c'est des choses qui vont être complètement différentes. Je veux dire, par exemple, Varese ou des compositeurs comme Satie, ça va m'inspirer autant. Donc voilà, c'est essayer de mélanger des choses, de créer à partir de plein de choses pour créer quelque chose de nouveau. En tout cas, moi, je suis très curieuse de découvrir justement cette diversité. Donc je vous propose d'écouter votre composition Dieu me parle et justement de découvrir cet univers ambivalent et vos mélanges, le travail que vous avez pu fournir. Contemplation divine, et ton jus me rend folle. Les corps qui chavirent, spasmes purs, étranges qu'à la nuitée, tes mains me rendent dingue. Et mes ongles dans ta peau. Hypnose, ta bouche, hypnose, des yeux de feu, d'exquise, addiction. Dieu qui me parle à l'oreille, je suis devenu lumière abondante. Et tes doigts tordus, et naîtra sur une pieuse, métamorphose du diable, miséricorde des fous. Contemplation divine, et ton jus me rend folle. Contemplation divine, et ton jus me rend folle. Et ton jus me rend folle, t'envoie des yeux de feu, d'exquise, addiction. Dieu qui me parle à l'oreille, je suis devenu lumière abondante. Tu es un éprit qui me croit à l'oreille Tu me rends compte à l'oreille Et ton jus ne rend pas debout Hypnose, hypnose Quelle amitié Ce qu'il faut, c'est qu'il tourne Tu es un croix à l'oreille Tu t'envoies bien Oh Jut 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 Oh Je sais Jut C'est ce qu'on doit dire, 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 tant pis si on dit des choses, il n'a pas à prier. Les corps qui chavirent, spasmes purs, étendent à la mutée, tes mains me rendent dingue et mes ongles dans ta peau, Jeux qui me parlent à l'oreille, je devenu lumière, abondance, les corps qui chavirent, spasmes purs, contemplation divine, étendent à la mutée, métamorphose du diable, Miséricorde de défonce, hypnose des yeux de feu C'était Dieu me parle, donc de PhiloCib, et j'avais une question par rapport à ça, est-ce que ça vous arrive de faire des impros, ou vous écrivez tout le temps vos paroles avant de les chanter ? Donc oui, on fait beaucoup d'impro, déjà dans le chant, on n'écrit pas la mélodie avant, donc du coup quand on chante, on voit ce qui va, ce qui ne va pas, c'est pour ça que généralement on n'implique pas direct en live, parce que sinon c'est un peu trop risqué, puis oui après dans les paroles, ça arrive des moments où on dégénère, bah là dans la chanson, il y avait un moment comme ça, où on dit un peu n'importe quoi, on part en live C'est ce que vous pensez, ce qui vous passe par la tête, ce que vous avez envie d'exprimer Oui voilà, un peu tout ça D'accord, et alors moi j'avais une question Pourquoi PhiloCib ? Parce que je sais que c'est des champignons hallucinogènes, mais je sais pas si ça a un rapport ou pas du tout Alors moi je veux savoir, attention, la vraie question Enfin on sait pas trop, parce qu'au départ on avait un nom, c'était 21st Century Jump Et quand on a fait la scène à Villeneuve, tout le monde s'est foutu de notre gueule en fait, parce que le nom était trop long Et ça ressemble au film qui est sorti la même année en fait Donc c'est l'an dernier en fait, on cherchait sur internet et on écoutait Ravi Shankar C'est du... C'est de la musique traditionnelle hindou C'est un joueur de sitar qui est très connu et qui a joué pour les Beatles Ravi Shankar Donc du coup on était déjà un peu dans l'esprit psyché limite drogué Donc j'ai un peu cherché les noms bizarres genre de champignons hallucinogènes justement Et puis on trouvait que le psilocybe ça sonnait bien donc voilà Moi j'aime beaucoup, c'est original en tout cas C'est original ouais Même si on dirait pas comme ça que vous vous intéressez beaucoup aux champignons hallucinogènes Mais... Faut se méfier des apparences Oui oui, l'habit ne fait pas le moine Tout ça tout ça Et donc du coup, juste qu'est-ce qui vous a poussé à vouloir participer à l'ICO ? C'est parce que vous vouliez justement vous produire devant les jeunes Ou c'était juste une envie de faire découvrir votre musique ? C'était quoi vraiment le but ? Ou juste comme ça en fait peut-être ? Oui Ben c'était d'abord pour partager notre musique Pour voir ce que les gens en pensent Parce que c'est sûr que quand on chante tout le temps pour soi Au final on sait jamais vraiment si c'est bien, si c'est pas bien Parce que quand on est seul juge, tout est bien Ou tout est nul Et donc du coup le fait d'avoir des avis extérieurs De partager un moment de musique, tout simplement D'accord Et comment... vous avez déjà fait des scènes donc Et du coup comment vous vous sentez sur scène ? Vous êtes plutôt à l'aise ? Ou vous partez plutôt dans un esprit un peu échappatoire avec votre musique ? Ou c'est... vous êtes là pour faire de la musique et vous faites la musique, tout simplement ? Ben sur scène, enfin dès qu'on nous voit déjà on sait un peu qu'on n'est pas très bien sur scène Parce qu'on est un peu des potos donc... Et puis on en a fait... enfin c'est que la deuxième fois qu'on chantait devant des gens Donc c'est toujours hyper stressant Et puis... après... je sais pas... Mais vous pensez que vous allez travailler un peu ça avec les gens de la sirène justement ? Ou vous devriez le travailler tout seul ça ? Ben un peu des deux, on va surtout le travailler tout seul Pour vraiment déjà arriver à la sirène avec déjà un autre état d'esprit Puis après oui on va essayer de... Parce que c'est sûr que sur la grande scène de la sirène Si on reste stoïque ça va pas marcher vraiment Ouais c'est sûr Mais je pense que vous avez pas de soucis à vous faire Enfin... je sais qu'il y a même encore des grands artistes Qui ne sont pas très à l'aise sur scène et qui ont du mal Enfin... ça s'apprend et c'est plus on fait de la scène Plus vous allez arriver à avoir les mouvements adéquats Et à vous déplacer Enfin... moi j'ai bon espoir pour vous Et quel atout vous pensez avoir pour remporter l'ICO ? Ou... je sais pas, quelque chose qui pourrait vous démarquer Vous différencier des autres ? Votre personnalité ? Je sais pas, vous ? Ou votre musique ? C'est le moment où vous n'avez pas besoin d'être modeste ? Vous pouvez vous lâcher ? Voilà ! Je pense que c'est surtout le fait qu'on est très bizarres Enfin... tout ce qu'on propose c'est pas trop vu chez les lycéens Après chez les autres artistes c'est pas la même chose mais... Enfin... nous on nous a dit que c'était très original mais après... Et ça l'est ! C'est vrai ! En tout cas dans la compo que vous nous avez passée Je trouve que c'est... c'est bien parce qu'en même temps il y a cette idée un peu Donc voilà l'électro, le rythme, le mouvement Bon après je suis pas spécialiste mais... Après il y a la voix aussi... T'as une voix... Julie... Julia ? Julie ? Julia ! Julia ! Très... enfin un peu envoûtante, enfin c'est quelque chose que je pense qui peut faire partir très loin et puis les paroles doivent faire réfléchir aussi sur... vous parliez de la place de la femme, je sais pas est-ce que vous avez d'autres sujets aussi qui vous inspirent ou que vous aimez exprimer ou c'est vraiment quelque chose comme ça sur le moment quoi ? Ouais ! Pour les paroles en fait... enfin je dis c'est tout ce qui me passe par la tête en fait c'est... au départ en général au début quand j'écrivais des paroles c'était j'écrivais une scène et puis ça me donnait des idées par rapport à ce que je voulais dire et après on n'a pas... c'est pas vraiment très engagé donc... D'accord ! Bah moi en tout cas j'aimerais bien écouter quelque chose, je sais pas si vous avez des... Des inspirations... Voilà des inspirations... Un groupe fétiche ou une personne que vous aimez bien écouter, un chanteur... une chanteuse... Oui bah on écoute beaucoup Nina Hagen et on aime beaucoup la chanson africaine reggae... D'accord ! Nous allons l'écouter tout de suite ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501